Musique Bonjour et merci de nous suivre pour ce 2 minutes en Terre Sainte. Lundi 27 avril, à Haïfa, on a aperçu la Vierge Marie à bord d'un 4x4. Le confinement oblige, la statue de Notre-Dame du Carmel, qui chaque année est emmenée en procession jusqu'au monastère de Stella Maris, n'était pas sur son char tiré à main d'hommes, mais en voiture. Celle que les habitants de la ville remercient depuis 1919 de les avoir sauvées durant la Première Guerre mondiale, a fait le tour du quartier chrétien pour saluer ceux qui l'invoquent aussi en temps de pandémie. Le cortège a été accueilli par Mgr Pizzaballa, qui a donné une bénédiction solennelle. Mercredi 29 avril, l'État d'Israël a fêté son 72e anniversaire. Vous avez appris que le président David Ben Gurion a proclamé l'indépendance de l'État le 15 mai. Et vous avez raison, mais c'est la date du calendrier hybraïque, le 5 Iyar, qui a été choisie pour les commémorations. Cette année, elles ont été réduites et les Israéliens les ont regardées devant leur poste de télévision. Mais c'est un autre record d'audience que Terre Sainte Magazine souligne cette semaine. Celui réalisé par les combattants pour la paix et le cercle des familles. Deux associations qui, lors d'un événement en hébreu et en arabe, ont réuni 200 000 personnes en direct sur les réseaux. Des Israéliens et des Palestiniens qui, depuis 15 ans, ont décidé de pleurer ensemble leur mort, convaincus que la réconciliation vaut mieux que la vengeance et que la première réconciliation se vit quand on reconnaît la souffrance de l'autre. Soulager la souffrance C'est aussi le souci du curé de la vieille ville de Jérusalem, frère Amjad Sabara. On l'a vu se déméné pendant le carême pour être auprès de ses paroissiens de toutes sortes de manières. Il vient de leur lancer un appel afin que quiconque le veut économise chaque jour trois chéquels, 0,75 euros, pour alimenter une caisse de solidarité. L'ère de rien, c'est une révolution. Depuis Saint-Paul, l'Église de Jérusalem et toutes ses institutions vivent de votre charité. La charité des chrétiens du monde entier. Que va-t-il advenir après une crise économique mondialisée par le Covid-19 ? C'est un des sujets abordés avec Mgr Pizzaballa dans l'entretien qu'il a accordé à Terre Sainte Magazine de mai-juin, comme aussi la place des pèlerins dans l'Église de Terre Sainte. C'est un beau numéro que nous avons préparé pour vous, pour vous permettre de connaître davantage et d'aimer toujours plus cette Terre Sainte. Il vous reste jusqu'au mardi 5 mai, à midi, pour le commander ou pour vous abonner pour une année entière. Le code promotionnel Jérusalem 2020 reste valable jusque-là. Notre prochaine vidéo devrait être publiée le 11 mai. D'ici là, bonne semaine à vous, à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada